... Europe Notin, Patrick Cohen. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. La société générale soumise à un plan de restructuration sévère, fermeture de 300 agences, 900 suppressions de postes, c'est le virage du numérique, réaction et analyse dès le début de ce journal. Les autres titres. Emmanuel Macron, Burkina Faso, discours devant la jeunesse aujourd'hui et ambiance plutôt tendue des soldats français ont été la cible d'une attaque à la grenade hier soir. Le glyphosate est la France qui fait cavalier seule face à l'Europe. L'Union renouvelle pour 5 ans l'autorisation de l'herbicide. Paris se donne 3 ans pour en sortir et cela inquiète beaucoup les agriculteurs, vous l'entendrez. Sablé sur Sarthe ne veut pas des restos du cœur, pas de local à disposition, polémiques et reportages. Et puis les terrains de foot en synthétique, dangereux pour la santé, nous poserons la question, ce sera l'enquête du 8h. Il est député de la France Insoumise, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière sera notre invité à 8h15. Et nous commençons avec ce plan de restructuration de grande ampleur pour la Société Générale. Il prévoit donc la fermeture de 300 agences, 900 suppressions de postes. La Société Générale qui veut faire plus d'un milliard d'euros d'économies dans les trois prochaines années. Du côté des employés de banque, on est inquiet, mais pas forcément surpris. Écoutez cette première réaction ce matin de Régis Dos Santos, le président du syndicat national de la banque. C'est un constat que l'on fait tous les jours dans les agences bancaires, les clients ne viennent plus. Les clients ne viennent dans les agences que lorsqu'ils ont un projet important, déterminant dans leur vie. Donc la vraie chose sur laquelle il faut qu'on travaille dans le secteur bancaire, et je regrette que les directions ne nous associent pas davantage à ce type de plan, c'est de voir quelles sont les attentes réelles des clients en matière d'accueil en agence, et pas d'avoir des raisonnements purement comptables. C'est une politique que nous ne pouvons pas accepter. Nous nous voulons qu'il y ait une vraie réflexion de manière à adapter l'entreprise aux attentes, aux besoins du client. Le président du syndicat national de la banque, joint ce matin par Chanel Petit. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Rédacteur en chef au journal Les Echos. Je rappelle donc 300 agences fermées, 900 postes supprimés. C'est la Société Générale qui change radicalement de visage. Oui, et ça fait mal, puisque comme le groupe avait déjà annoncé 2500 suppressions d'emplois l'an dernier, ça fera au total 3400 postes en moins d'ici à 2020. Sans licenciement, il faut le préciser, à cette date, 15% des agents seront disparus. Et surtout, la Société Générale va procéder à une automatisation massive. 80% des tâches que l'on appelle de back-office sont concernées, c'est-à-dire le traitement des chèques ou le remplissage des dossiers de crédit. C'est sans doute là que l'annonce est la plus spectaculaire. Alors Daniel, on l'entendait il y a un instant dans cette première réaction, la restructuration, c'est aussi le numérique et les changements d'habitude finalement des usagers. Oui, exactement, et Frédéric Oudéa, le patron de la Société Générale, l'explique par une formule. Il faut changer ou mourir. La révolution numérique va selon lui beaucoup plus vite que prévu. Jusqu'à présent, les banques comptaient sur les départs naturels à la retraite pour robotiser leurs tâches sans trop de casse sociale. Mais visiblement, ça ne suffit pas. Alors on verra si l'attitude volontariste de la Société Générale sera suivie par d'autres banques. Pour l'instant, les différentes études disent que sur 370 000 emplois dans la banque, un quart vont disparaître dans les dix ans qui viennent. Mais ça pourrait aller beaucoup plus vite. L'éclairage de Daniel Fortin, rédacteur en chef du journal Les Echos. Cette dernière minute en provenance de l'Assemblée nationale, Thierry Solaire va finalement quitter ses fonctions de caisseur. Dès la fin de cette année, il l'annonce sur CNews. En principe, un membre de l'opposition au moins occupe cette fonction de caisseur. Sauf que Thierry Solaire vient de rejoindre officiellement La République En Marche. Il a donc basculé dans la majorité. Emmanuel Macron est arrivé hier soir au Burkina Faso, première étape de sa tournée africaine. Dans une atmosphère plutôt tendue, une attaque à la grenade contre des soldats français a eu lieu à Ouagadougou en marge de cette visite. Elle a raté sa cible, mais trois habitants ont été blessés. Aujourd'hui, Emmanuel Macron doit s'adresser à la jeunesse. Un discours très attendu devant 800 étudiants. Et il va falloir convaincre. Reportage de notre envoyé spécial, William Galibert. Les rues se partent de bleu, blanc, rouge. Il a fait un prêt pour accueillir Emmanuel Macron à Ouagadougou. Mais le président Macron ne doit pas s'attendre à un accueil triomphal. Les syndicats et une partie de la jeunesse appellent à manifester. La présence de la France avec ses militaires, ses multinationales et la monnaie, le franc CFA, sont vus comme des vestiges coloniaux. Le porte-parole du gouvernement burkinabé, a dû appeler au calme. Il y a quand même un minimum sur lequel on doit être d'accord. C'est l'accueil de l'étranger chez nous. Même la jeunesse modérée, à l'image de Souleymane, ne veut pas que la réalité du pays soit occultée. Ce que moi je peux attendre du nouveau président français, c'est de vraiment toucher les réalités du peuple burkinabé. On n'a pas d'eau pour ta même en capitale. On a des problèmes de santé. L'éducation, il y a des problèmes. C'est tout ça que je veux que ça soit amélioré. Tout le monde ne peut pas être riche, mais quand même que les enfants puissent aller à l'école. C'est justement à cette jeunesse qu'Emmanuel Macron doit s'adresser. Une séance de questions-réponses est prévue après son grand discours. Pour redorer l'image de la France, pour regarder vers l'avenir, l'Elysée promet qu'aucun sujet ne sera esquivé. Ouagadougou, William Galibert, Europe 1. Et puis Omar Sy, au secours des Rohingyas. C'est une vidéo qui circule beaucoup depuis hier soir sur les réseaux sociaux. L'acteur français se filme dans un camp de réfugiés au Bangladesh. Il participe à une opération de solidarité pour cette minorité chassée de Birmanie. Et puis on l'a appris tout à l'heure, nouvelle intrusion de militants de Greenpeace dans une centrale nucléaire, celle de Cruamès en Ardèche ce matin. Une dizaine de personnes, la plupart, ont été interpellées. Le glyphosate et la France qui fait bande à part. Et hier, les États membres de l'Union européenne sont tombés d'accord. Renouvellement pour 5 ans de l'autorisation de l'herbicide. Paris était contre et se donne 3 ans au plus tard pour interdire le glyphosate, le temps de trouver des alternatives. Et cela s'annonce très compliqué pour les agriculteurs français face à la concurrence de leurs voisins. Martin Feneau a rendu visite à un betteravier dans l'Aisne. Voici son reportage. Au fond d'un hangar, derrière une porte grillagée, Vincent stocke plusieurs dizaines de litres d'herbicide. Voilà un bidon de glyphosate. Voilà ce qui me permet de protéger mes cultures. Cette année, on a eu une très grosse pression de maladie sur les betteraves. Et donc, il a fallu les soigner autant que possible. Et c'est pour ça qu'ici, moi, c'est ma pharmacie. C'est la pharmacie de mes cultures. Autour de la ferme, 40 hectares de champs exploités depuis plus de 15 ans par l'agriculteur. Cette année, il a récolté 3500 tonnes de betteraves. J'ai reçu un résultat de betteraves. Finalement, je fais un bon rendement en betteraves. Ce qui me conforte dans mon système de culture. Et demain, on me dit, Vincent, ben non. De toute façon, le glyphosate, tu sais, c'est une catastrophe. Donc, il faut que tu reviennes en arrière. Ben là, je ne comprends pas. Psychologiquement, je ne suis pas bien du tout. On n'est pas chez les bisounours, ça. C'est les marchés qui sont mondialisés. On va se faire écraser. Sans glyphosate, Vincent va devoir investir dans des machines pour désherber du personnel. Et certainement, dit-il, de nouveaux produits chimiques pour protéger ces cultures. Etave Bocchio, Martin Feneau, Europe 1. Et cette information européenne dans l'Essonne. Une professeure d'éducation physique et sportive frappée par des parents d'un élève de 6e hier après-midi. Cela s'est passé à Chili-Mazarin. L'enseignante a été tirée par les cheveux, frappée au visage. C'est une simple remarque dans le cahier de l'élève qui a déclenché, semble-t-il, l'agression. Le couple de parents a été placé en garde à vue. Les restos du cœur, vous pensiez sans doute que la belle idée de Coluche était la bienvenue partout en France ? Eh bien, pas forcément. La ville de Sablé-sur-Sarthe refuse de mettre un local à disposition. Alors que les restos sont formels, il y a un réel besoin dans la région pour des familles qui n'ont pas les moyens de se déplacer. Reportage de François Coulon. Peut-être qu'ils ont trop peu de pauvres à sabler, mais nous, on les voit toutes les semaines. Ils sont 200 à faire 65 kilomètres pour rallier le resto du cœur de la Suze. Scandaleux d'imposer le train ou le bus aux démunis, fulmine le président des restos de la Sartre, Jean-Claude Thierry. C'est jouer l'autruche, la tête dans le sable. Et puis, chez moi, tout va bien. Or que malheureusement, ça ne va pas si bien que ça. Comment Coluche réagirait à ça, à votre avis ? Il ronchonnerait. Ce n'est pas très moral et honnête de ne pas reconnaître qu'il y a des gens qui sont en grande difficulté dans leur ville. Sur la place de la mairie, Antoine et Gilles font la manche. Ils touchent ici le panier sabolien. Rien à voir avec les restos du cœur, déplore-t-il. Il y en a trois fois plus au Restos du cœur qu'au panier. Ça m'aiderait beaucoup. Depuis cinq ans, je suis emmerdé. Je fais comment ? Ce n'est pas normal. Avant, j'habitais à Sommeur. Au Restos du cœur, j'avais le droit. Des repas chauds. Et là, je ne comprends pas. Ici, il n'y en a pas. On vous donne quoi ici ? Des colis. Une fois dans la semaine. Je suis déçu. Sablé n'est pas une exception. Sa voisine, La Flèche, 15 000 habitants, a également adressé une fin de non-recevoir au Restos de Coluche. Sablé sur Sarthe, François Coulon, Europe. La suite du journal Jean-Philippe Ballas et cette question. Jouer au foot sur un terrain synthétique est-il dangereux pour la santé ? Environ 5000 terrains en France. C'est une étude qui peut t'inquiéter. Aux Etats-Unis, on a recensé plus de 237 cas de cancer du sang. Des footballeurs qui jouaient uniquement sur ces fausses pelouses. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Cyril Delamorénry. Bonjour Jean-Philippe. Vous nous parlez de ces petites billes noires, des billes qui sont présentes dans la composition des terrains synthétiques. Oui, alors je vous en ai amené ce matin. En fait, les granulats, ça permet aux brins d'herbe synthétiques de tenir droit et de ne pas s'affaisser. Ce sont des résidus de pneus recyclés. Il faut 23 000 pneus pour faire un terrain. Mais ces petites billes, elles s'infiltrent un peu partout. Les footballeurs amateurs voient exactement de quoi on parle. On en retrouve dans les chaussettes, dans les replis du short au moment de les mettre à la machine à laver. Ces billes, elles sont en contact avec la peau. Et vous nous les montrez en vidéo sur europe1.fr. Alors Cyril, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur la dangerosité de ces petites billes. Oui, l'université américaine de Yale a répertorié 190 substances nocives, notamment des phtalates du noir de carbone du phénol. Leurs points communs, elles sont toutes cancérigènes. Alors que pour l'agence européenne de produits chimiques, ces petites billes noires n'ont aucune incidence sur la santé. Du coup, une sénatrice, Françoise Cartron, a décidé d'écrire à la ministre des Sports, Laura Flessel. Elle la rencontre d'ailleurs aujourd'hui et va lui demander qu'une étude irréfutable soit réalisée rapidement. Qu'est-ce qui se passe si un gamin respire, inhale des petites billes ? Qu'est-ce qui se passe si un gamin avale une ou deux petites billes ? Quelles sont les conséquences ? Je ne voudrais pas qu'on soit devant un problème de santé publique qu'on aurait ignoré par facilité. Ce qu'il faut préciser également, Cyril, c'est que la ville de New York a décidé de bannir les terrains synthétiques. Et en France, la menace est également prise au sérieux. Oui, je me suis rendu au Mans, Jean-Philippe, qui a huit terrains synthétiques. L'adjoint au sport, François Hédon, n'exclut pas de revenir aux pelouses naturelles. J'ai saisi mes services pour trouver des solutions, puisque j'ai un projet encore d'en construire un synthétique sur le Mans, qu'on change le cahier des charges, l'appel d'offres, de façon à immédiatement trouver des produits qui seront considérés comme non nocifs. Bon alors Cyril, si on oublie les terrains synthétiques, est-ce qu'il y a une alternative aujourd'hui ? Alors on peut avoir des terrains synthétiques, mais avec des billes de coco ou de liège, mais cela coûterait 25% plus cher que le caoutchouc. En quête du 8h, signé ce matin, Cyril Delamorinerie, puis du football ce soir sur de la vraie pelouse, à suivre, Bordeaux-Saint-Etienne, Strasbourg-Camp et Amiens-Dijon. Marie Laforêt, vous connaissiez la chanteuse, l'actrice évidemment, peut-être pas la collectionneuse. Et même la commissaire priseur, oui elle l'a été Marie Laforêt pendant plusieurs années. Marie Laforêt qui met en vente demain soir sa jolie collection d'objets d'art, avant de partir vivre au sud de l'Espagne. On y trouve dans cette collection des dessins de Delacroix, de Géricault, des sculptures aussi. Marie Laforêt aime sa collection et elle en parle très bien. Ce sont les objets qui m'ont touchée au fur et à mesure. Il est tout petit ce Géricault, il est tout petit, mais il est en même temps tellement représentatif du talent. Il n'a pratiquement pas relevé sa plume pour faire ce dessin. C'est tout à fait extraordinaire. C'est cette manière de dessiner ultra rapide, on sent que l'inspiration est là, que j'ai été séduite. Voilà, j'ai été attrapée par ce dessin. Quelquefois j'achetais des objets parce que ça me faisait de la peine de voir que personne ne les avait aimés. C'est vrai aussi que j'aimerais voir à qui je laisse mes animaux préférés. J'aimerais voir la tête des gens qui vont recueillir ces objets, ou plus exactement qui vont se laisser choisir par tous ces objets qui m'ont accompagnée toute ma vie finalement. Voilà la voix de Marie Laforêt au micro de Diane Chenouda. Merci, c'était Jean-Philippe Ballas pour le journal Europe 1.